... Toujours dans votre acte du jour de ce 7 juin 2024, ce qui est le conseil des ministres de l'Ontario, je suis venu au mercredi 5 juin 2024. Il y a une nomination, il y a une nomination, il y a une nomination, il y a une nomination qui a attiré l'attention. Il y a une défenseur orthodoxie institutionnelle, qui est l'ingénieur en électronique, système de communication, qui est la coordinatrice de l'unité de coordination et de gestion des fonds de développement du service universel des télécommunications, qui est le FDSUT. Il y a une nomination, il y a une nomination qui a attiré l'attention. Il y a une nomination, il y a une nomination, qui a été le directeur de l'ONFP, qui a été le directeur de l'ONFP, qui a été le ministère de l'ONFP, qui a été le remplacé dans le juice universel des droits de l'Assemblée qu'il C'est un bon moment qui est appelé pour un arrêté ministériel. Il a été le décret pour nommer le COCO. Nous devons être appelé pour les déclats. Nous devons être appelé pour l'arrêté ministériel. Mais il a été le décret pour nommer. Il a été le conseil des ministres. Il a été le deuxième nomination directrice du ONF. Qui dit que je n'ai pas le nom. Je n'ai pas eu poste depuis deux ans. Il a été relevé de fonction alors que le mandat du coordinateur est renouvelable. Il a été le renouvelable et il a été le nom. Il a été le nom de l'arrêté ministériel. Nous allons arrêter le ministère de l'Evry et nous allons faire un décret président de la République du journal ECODAL. Nous allons noter que le journal ECODAL est le plus sérieux de membres de la République du journal ECODAL. Il est probable que l'on peut objecter à la nomination de l'ECODAL dans notre seconde course du journal ECODAL. Nous allons faire un nomination de l'ECODAL. Nous allons faire un décret de l'EFD Sud. Nous allons faire un décret de l'EFDAL. Nous allons faire un décret de l'EFDAL. Sous-titrage Société Radio-Canada